Ce n'est pas un bon acte, pas seulement le rapport social, mais c'est sacré. Ça ténit l'image de ceux qui pratiquent au fait de peu de temps que toi. C'est dangereux de se filmer en faisant l'amour, quoi. Je n'ai pas oublié de te filmer pour voir si tu es performant ou pas. Ça salit son image, sa dignité et sa propre personne. Chacun fait ce que je veux. Bah, c'est une mauvaise chose. Bon, la SST pour moi, je trouve que c'est dangereux. C'est dangereux dans la vie humaine, pour la vie humaine, quoi, tu vois. Ben, je pense que la SST, ce n'est pas une bonne chose pour la société. Elle a une mauvaise influence sur le jeu, en fait. Pour moi, je pense que le fait de se filmer pendant les rapports sociaux, ce n'est pas un bon acte. Pas sûr, les rapports sociaux, mais c'est sacré. Voilà, c'est quelque chose qu'on doit faire dans un coin sacré pour, voilà, pour, si tu as, les gens, c'est un besoin, en fait, c'est un besoin du corps. Maintenant, on ne doit pas faire dans le public. C'est pourquoi il y a des endroits pour les faire. Donc, si tu es dans un endroit caché, ce n'est pas la peine de filmer pour montrer aux gens. Je pense que ce n'est pas une bonne chose parce que, bon, ce n'est pas normal de faire des rapports sexuels et se filmer. Parce que c'est une chose, c'est quelque chose d'intime qui se passe entre toi et ton partenaire. Et je ne peux pas comprendre qu'en faisant un rapports sexuels avec ton partenaire, tu filmes ça et tu montres ça au public. En sachant que tu n'es pas un acteur de des films pornographiques et encore, il y a des enfants encore. Mais pourquoi faire cela ? C'est de staler son image. Je pense que c'est un acte sexuel. En fait, ça dénigre l'image, ça ténit l'image de ceux qui pratiquent, en fait, ce acte-là. Selon moi, ce n'est pas bon, ce n'est pas une bonne chose. Une bonne chose parce que ça y est dans le téléphone. Ça y est dans le téléphone, tu peux, tu peux dire c'est quelque chose, tu fais comme ça, tu fais plaisir, mais après là, quelqu'un peut voler ton téléphone, tu peux perdre le téléphone et puis ça y est dedans, tu fais comme ça. Pensez-vous que c'est d'eux au fantasme ou c'est pour voir ses performances ? Non, je vois ça comme quelque chose qui n'est pas trop valable, je suis venue te montrer dans les réseaux comme ça. Genre, c'est pour ce bon ou bien, je ne sais pas. Non, surtout quand tu veux voir ça, il y a les chaînes qui sont là, pornographiques, tu peux aller là-bas pour ne pas les regarder. Mais moi, je trouve que c'est dangereux de se filmer en faisant l'amour, quoi. Non, moi, je ne trouve pas ça comme mes fantasmes. C'est peut-être ça pour certaines personnes, c'est peut-être ça. Bon, pour certaines personnes, oui. En tout cas pour moi, c'est un acte sexuel qui n'est pas bon. Bon, moi, je pense que ce n'est que des bêtises. Voilà, ça tue vraiment, la jeunesse prend ça comme de la mesurement. C'est une malédition en fait, ce n'est pas bon. Ah, les performances là, les performances, si toi même tu fais, tu es satisfait, c'est que tu es performant. Mais si tu fais que ce n'est pas ça là, c'est que toi même, il faut te revoir. Il y a deux minutes, c'est que ce n'est pas ça. Tu n'es pas obligé de te filmer pour voir si tu es performant ou pas. Quel conseil pouvez-vous donner à ceux qui le font et à ceux qui sont tentés de le faire ? Bon, je conseille à ces personnes de ne pas s'exposer sur les vidéos, de ne pas montrer la nudité, tout ça, ce n'est pas une bonne chose en tout cas. Bon, je trouve que c'est d'éviter de se filmer, de voir, c'est d'arrêter. Si vous voulez avoir des fantasmes, prenez d'autres moyens d'arrêter pour ne cesser de passer, c'est très dangereux. Le conseil que je peux donner est de dire de ne plus faire chacasse, ce n'est pas une bonne chose. que ça saline son image, sa dignité et sa propre personne vis-à-vis de ces enfants. Tu as un enfant et tu te filmes en te montrant au monde que tu sais faire un rapport sexuel, que tu es diplômé dans le domaine. Oh, tu es un enfant. Qu'est-ce que les autres vont penser de ton enfant et de toi-même ? Regarde, arrêtons. Il n'y a pas de conseil à donner quelqu'un, chacun n'est pas célèbre, chacun sait ce qu'il veut. Je peux dire aux gens d'éviter ces gens de pratiques, ce n'est pas bon pour la jeunesse. En tout cas, ça peut avoir une influence sur toute la société, sur les appartements, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Voilà donc c'est ce que je peux dire, ce n'est pas bon, il faut éviter ces gens de pratiques-là. Non, il ne faut même pas, il va essayer de se filmer même pendant les rapports sexuels. Je ne sais pas, il va faire ça. Et aujourd'hui, la technologie a tellement évolué que tout va vite. Voilà donc, il ne faudrait pas qu'on fasse ça. Merci. Merci. Merci.